La figure qui est tracée ici, c'est une figure à quatre côtés, une figure fermée à quatre côtés, donc un quadrilatère, un, deux, trois, quatre côtés. Et puis, on nous dit que le côté AB, ici, est parallèle au côté CD. Je vais les dessiner dans une autre couleur, en vert. Donc, on a deux côtés opposés qui sont parallèles. Alors, ce genre de figure, on en a déjà parlé, ça s'appelle un trapèze. Il y a deux côtés opposés qui sont parallèles. Ça, c'est un trapèze. Voilà. Alors, ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est essayer de trouver une manière de calculer l'air d'un trapèze, de ce trapèze en particulier. Alors, ici, on nous donne des dimensions. On nous donne un petit peu de terminologie. Les côtés qui sont parallèles, on les appelle la grande base et la petite base. Donc, la grande base, c'est celle-ci. C'est la longueur dc, ici, qui mesure 6. Et puis, la petite base, c'est la longueur AB. Et puis, on nous donne aussi cette distance-là de 3, qu'on peut appeler la hauteur du trapèze. Voilà. Alors, on peut commencer par remarquer que cet air-là, l'air du trapèze, elle va être plus petite que l'air de ce rectangle que je trace ici. Ici, voilà. L'air de ce rectangle-là. Ce rectangle-là, c'est un rectangle de dimensions 6 et 3. Donc, son air, ça sera 6 fois 3. 6 fois 3. Voilà. Et puis, on peut aussi se dire que l'air de ce trapèze, elle sera plus grande, par contre, que l'air du rectangle qui est ici. C'est-à-dire qu'il y a pour dimension la petite base du trapèze. Voilà. Donc, ça, je vais le assurer. Je peux le dessiner, celui-ci. Voilà. Alors, ça, c'est un rectangle et qui a pour air, alors son air, c'est facile à calculer, c'est 2 fois 3, puisque c'est un rectangle de 2 par 3. Donc, on va dire que l'air du trapèze est plus petite que, est plus grande, pardon, que l'air de ce rectangle-là, 2 fois 3. Alors, je vais garder les mêmes couleurs que d'habitude pour la hauteur. Voilà. 2 fois 3. Alors, maintenant, on peut essayer de relier l'air de notre trapèze à ces deux-là. Et peut-être une première chose, c'est qu'on peut se dire que l'air de notre trapèze, c'est à peu près l'air moyenne entre les aires de ces deux rectangles. Alors, ça, on peut le voir comme ça. Par exemple, là, on va regarder la différence des deux aires. La différence entre l'air du grand rectangle et l'air du petit rectangle. Alors, je vais assurer maintenant la différence entre ces deux aires. Donc, la différence entre ces deux aires, c'est tout ça et plus tout ça. Voilà. Et effectivement, si je veux regarder maintenant uniquement notre trapèze à nous, eh bien, je vais regarder déjà de ce côté-là la différence d'air de ce côté-ci. Eh bien, nous, on va retenir que ça, c'est-à-dire la moitié, la moitié exactement de la différence d'air qui est située ici. Et puis, si on regarde maintenant de l'autre côté, eh bien, la partie qui va nous intéresser, c'est celle qui appartient aussi au trapèze. Eh bien, c'est celle-ci. C'est ce triangle rectangle-là. Et on voit bien qu'il est exactement de la moitié de cette partie-là. Donc, finalement, c'est assez logique de se dire que l'air de notre trapèze, eh bien, ça va être la moyenne de ces deux aires. Donc, je peux le calculer en faisant comme ça. Cette aire-ci, l'air du grand rectangle plus l'air du petit rectangle, divisé par 2. Alors ça, ça donne une manière de calculer l'air de notre trapèze. Il suffit de prendre la grande base, de la multiplier par 3, la hauteur, et de faire la même chose avec la petite base. Donc, on prend la petite base et on la multiplie par la hauteur, ici 3. Et ensuite, on fait la moyenne des deux nombres qu'on a obtenus. Donc, ici, ça donnerait 6 fois 3 plus 2 fois 3 sur 2. Alors, ça, c'est une façon de voir. Ce qu'on peut faire aussi, puisque ça, je peux le réécrire comme ça, je vais factoriser ici le 3. Donc, je vais avoir ici 6 plus 2 fois 3, fois 3, le tout divisé par 2. Le tout divisé par 2. Voilà. Donc, 6 plus 2 fois 3 divisé par 2. Donc, je peux faire ça aussi. Je prends la grande base et la petite base. Je fais la somme des deux. Et ensuite, je multiplie par la hauteur. Et puis, enfin, je divise par 2. Alors, une troisième façon de voir, ça serait ça aussi. Puisque ça, 6 plus 2 fois 3 divisé par 2, eh bien, je peux l'écrire comme ça aussi. Ça peut être 6 plus 2, le tout divisé par 2, fois 3. Alors, du coup, là, ce que je dois faire, si je prends cette formule-là, ce que je dois faire, c'est prendre la petite base et la grande base, faire leur somme, ensuite calculer la moyenne, leur moyenne, la moyenne de la grande base et de la petite base. C'est 6 plus 2 divisé par 2. Et ensuite, je multiplie le résultat par 3. Voilà. Alors, ça, ça donne une façon géométrique de voir qui est assez intéressante. Là, je peux le faire, par exemple. Alors, je vais prendre une autre couleur, mais ça ne va pas être très pratique. Je vais prendre du violet. 6 plus 2, ça fait 8. Divisé par 2, ça fait 4. Donc, en fait, là, je devrais trouver l'air d'un rectangle de dimensions 4 et 3. Alors, par exemple, ça, je peux en tracer un comme ça. Voilà. Ça, ça sera une longueur de 4 à peu près. Donc, là, ça, c'est l'air d'un rectangle que je assure ici en violet. Ça, c'est l'air d'un rectangle de largeur 4 et de hauteur 3. Donc, c'est un rectangle qui a exactement la même air que notre trapèze que j'avais tracé ici en jaune. Alors, maintenant, on va calculer l'air de notre trapèze. Alors, si je le fais par ici, 6 fois 3, ça fait 18. 2 fois 3, ça fait 6. Donc, 18 plus 6, ça fait 24. Divisé par 2, ça fait 12. Donc, j'obtiens 12. Voilà. Si je le calcule par ici, alors, j'ai 6 plus 2. 6 plus 2, ça fait 8. 8 fois 3, ça fait 24. Divisé par 2, j'obtiens toujours 12. La troisième manière, 6 plus 2, ça fait 8. Divisé par 2, ça fait 4. 4 fois 3, ça fait 12. Donc, j'obtiens encore une fois 12. Donc, voilà. De quelque manière qu'on fasse, de toute façon, on obtient toujours le même nombre, c'est-à-dire la surface de notre trapèze qui est toujours de 12 ici. C'est-à-dire la surface de notre trapèze.